Vous écoutez Al-Jéchen 3, le journal. Acculé par la décision de la CIJ en faveur des Palestiniens suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud, l'entité sioniste passe en menace de mort. Elles ont été proférées contre la ministre sud-africaine, des affaires étrangères et des membres de sa famille. La société de gestion des ports de pêche invite les jeunes à créer des entreprises chargées de recycler les déchets récupérés au niveau des ports de pêche et de plaisance. Et puis en sport, Walid Bidani décroche la médaille d'or au championnat d'Afrique d'haltérophilie en Égypte. C'était la sélection nationale féminine des U17 qualifiées au troisième tour, dernier tour qualificatif au championnat du monde. La suite de la 16e journée du championnat de Ligue 1, 4 matchs au programme et puis assure également la petite finale de la Cannes aujourd'hui pour la troisième place entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Renforcer les relations algéro-mauritaniennes et les promouvoir au plus haut rang, le ministre des Affaires étrangères l'a souligné depuis une workshop où il a été reçu hier par le président mauritanien Mohamed El-Dashir Al-Hazwaniya, qui a remis un message du président de la République à Majid Boune au sortir de l'audience. Ahmed Attaf a déclaré que les deux pays partagent une préoccupation profonde vis-à-vis de ceux qui les entourent comme tensions au niveau régional. On l'écoute. Les dirigeants de nos deux pays frères sont animés d'une ambition commune de renforcer les relations algéro-mauritaniennes et de les promouvoir au plus haut rang et en la même détermination constante de contribuer dans le renforcement de la sécurité et la stabilité dans notre région et dans le proche voisinage. La rencontre a constitué une occasion cruciale pour réitérer l'importance qu'accordent les présidents de nos deux pays pour coordonner et coopérer à tous les niveaux et pour exprimer aussi leur satisfaction quant aux résultats réalisés dans le processus de consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. J'assure que ces relations bilatérales sont actuellement à leur apogée sur le plan historique en termes de développement et de dynamisme, notamment dans le cadre des projets complémentaires et intégrés convenus entre le président Abdelmajid Boune et son frère le président Mohamed Wouldashir Al-Ghazawani. Abdelmajid Boune et le président Mohamed Wouldashir Al-Ghazawani. Ahmed Attaf, c'est par ailleurs entretenu avec son homologue mauritanien Mohamed Salam Wouldmerzouk autour du renforcement de la coopération bilatérale, la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne ainsi que l'agression sioniste sur raza réaffirmant à l'occasion le soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Au volet coopération toujours, la première session des consultations politiques algéro-russes s'est tenue hier à Moscou sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Megalamane, de son homologue vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaël Bogdanov. Cette réunion intervient après la visite d'Etat qu'avait effectuée le président de la République en juin dernier en Russie et vise à mettre en œuvre les dispositions de la déclaration du partenariat stratégique approfondie signée à Moscou. Le projet de l'armée d'occupation israélienne de mener une agression sur Al-Afah se précise de jour en jour. La présidence palestinienne alerte. Ce projet annoncé hier est une menace réelle et un dangereux prélude à l'application du projet politique sioniste visant à déplacer les Palestiniens de leur terre. Elle appelle également le conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités. Ce projet d'agression aggravera la tragédie qui s'y déroule, a prévenu de son côté l'UNRWA. A Khan Younes, les forces d'occupation ont pris d'assaut l'hôpital Al-Hamel et l'ONU a indiqué qu'il n'y a plus aucun hôpital qui fonctionne normalement dans la bande de raza. Et décrivant ce qu'il a pu observer dans la bande de raza, le directeur du programme alimentaire mondial pour la Palestine, Mathieu Ollingworth a souligné que la bande de raza est en proie à une série de crises, notamment le manque de soins médicaux et la faim. Et dans une rare critique à l'égard de l'entité sioniste depuis le début, il y a plus de 4 mois de l'agression sur raza, Job Aydana est jugé excessif les bombardements sur l'enclave palestinienne. Un changement dans le discours de l'administration américaine, mais qui reste le soutien principal de l'occupant israélien. Je vous propose le décryptage du discours politique américain avec Damateli Diliani, analyse politique, contacté par Karim Asnaoui. Joe Biden, qui se trouve aux portes des élections présidentielles du mois de novembre de cette année, constate que les sondages sont en sa défaveur. Le taux de soutien de la rue américaine est très faible au moment où son adversaire Donald Trump monte dans les sondages de l'opinion publique. A l'analyse de ce recul de Biden dans les sondages, nous constatons que le courant progressiste au sein des démocrates est en colère contre Biden pour ses politiques de soutien aveugle au génocide israélien à raza. Beaucoup d'indépendants, arabes et de musulmans du corps électoral ont décidé de ne pas voter pour Joe Biden, alors que dans les traditions électorales, historiquement, ces catégories ont toujours voté pour le candidat des démocrates à la présidentielle. Un changement calculé limité pour lequel Biden maintient ses démarches sur le terrain et apporte le soutien militaire et matériel nécessaire à Israël dans sa guerre génocidaire. Éaculé après la décision de la CIJ, la Cour internationale de justice en faveur des Palestiniens suite à la plainte déposée par l'Afrique du Sud, l'entité sioniste passe en menace. Elles ont été proférées contre la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Nalidim Pandor dénonce ses menaces de mort contre sa personne et des membres de sa famille. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, elle a indiqué que ses attaques sont l'œuvre d'agents sionistes. Mais cela ne va pas l'intimider. Au contraire, elle a réaffirmé son engagement en faveur de la cause palestinienne, ajoutant que les avocats sud-africains vont préparer une nouvelle plainte devant la CIJ pour crimes contre des Palestiniens. L'Union nationale des ordres des avocats algériens organise ce samedi une conférence de presse sur la saisine de la Cour pénale internationale par l'Alliance juridique internationale issue de la Conférence internationale d'Alger sous le thème « La justice pour le peuple palestinien au sujet des crimes commis par l'antité sioniste dans la bande de raza ». Les cours du pétrole ont augmenté de plus de 6% ces derniers jours. Ils ont enchaîné hier une cinquième séance de hausses consécutives, toujours aidées par une dégradation sur plusieurs francs géopolitiques, ainsi que par de fortes tensions sur les produits raffinés, notamment le gazole. Le baril de Brent est à 82 dollars, 19 cents le baril à Londres. L'expérience du Venezuela dans le domaine de l'élevage de la crevette est sollicitée par l'Algérie, qui fera de même pour le développement de l'élevage du tilapia à Caracas. Les ministres des deux pays ont convenu l'envoi à deux missions scientifiques. L'annonce a été faite hier depuis Oran. Et depuis Oran, la Société de gestion des ports de pêche invite les jeunes à créer de petites entreprises chargées de recycler les déchets récupérés au niveau des ports de pêche et de plaisance. Le PDG de l'entreprise l'a annoncé depuis Oran, qui abrite le Salon international de la pêche et de l'aquaculture, Mohamed Dattay-Baboud, au micro de notre correspondant Mohamed Hamza Belmatani. C'est à travers des micro-entreprises à lancer ou à créer pour la récupération et le traitement des déchets solides au niveau des ports et aussi les huiles usagées. Donc on lance un appel aux jeunes investisseurs qui veulent se lancer dans ce domaine, donc se créer nos niveaux des ports. Ils sont les bienvenus pour investir et s'installer au niveau des ports dans le cadre de la récupération et le traitement et le recyclage des déchets solides au niveau des ports. On a lancé un projet pilote avec nos amis de l'Agence nationale de gestion des déchets, l'IND. On est à pratiquement la phase finale. Les outputs de ce projet, c'est la création de micro-entreprises partout pour la récupération, le traitement et le recyclage de ces déchets. Et ça, c'est pour s'inscrire dans la politique générale, l'économie circulaire. Donc le produit recyclé fini de nos jeunes va faire peut-être une matière première pour un autre investisseur, une autre industrie. Les étudiants, les chercheurs et porteurs de projets sont également invités à soumettre leurs idées dans le domaine de l'économie bleue. Ils peuvent le faire à partir d'aujourd'hui, lors de l'événement qu'organise toujours à Oran, événement à Katown dans le secteur de la pêche et l'aquaculture qui s'ouvre ce samedi. Plus de détails avec Mohamed Hamzab el-Madani. Cet événement vient après un appel à candidature qui a été lancé il y a trois mois selon les explications de la chargée de communication du programme Économie bleue, Leila Hamadouche. Donc un appel à candidature nationale où nous avons invité des étudiants, des chercheurs, des porteurs de projets à soumettre leurs idées innovantes dans le domaine de l'économie bleue. Il y a cinq thématiques qui ont été prises en considération. Bien sûr, l'aquaculture, le génie maritime et la construction navale, les biotechnologies marines et la pollution marine. Cet hackathon a pris en considération cinq thématiques comme la pêche et l'aquaculture ainsi que le génie maritime et la construction navale. Nous avons reçu une centaine de projets et nous avons dû sélectionner une dizaine qui ont bénéficié d'un accompagnement pendant 20 jours en management, en business model Canva, en marketing notamment et en entrepreneuriat. Grâce à des coachs professionnels, ces porteurs de projets ont été accompagnés. Dix porteurs de projets vont faire leur pitch samedi devant un jury qui va les évaluer. Cet hackathon a été appuyé par l'accélérateur Maker's Lab qui nous a accompagnés dans ce sens. Il y aura cinq gagnants à l'issue de cet hackathon, mais j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, que d'autres idées vont émerger dans le domaine de l'économie bleue et qui vont toucher plein d'autres axes. Financé par l'Union Européenne, le programme Économie Bleue vise à améliorer la résilience et la compétitivité des communautés côtières et des filières stratégiques et à soutenir la création d'emplois dans les secteurs de l'économie bleue par un appui principalement au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Doron Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jayshan 3. Afin de sensibiliser les jeunes sur l'importance d'une formation et pourquoi pas s'inscrire au niveau des CFPA, une caravane a sillonné ces derniers jours les villages de Bouira qui a suscité également l'intérêt des seniors. Les détails avec notre correspondant sur place, Alix Chachoua. Les structures de la formation professionnelle se rapprochent des villages en caravane constitués du personnel et des stagiaires en cours de formation. Le cadre du centre de formation professionnelle Chiben Mohandamzien de Chorfwa, KMSSI, chef de service. On s'est déplacé avec même les stagiaires qu'on a en cours de formation. Les villageois, ils ont vraiment apprécié. Ils ont dit maintenant, on a compris c'est quoi la formation professionnelle. Le plus beau encore, c'est les vieux qui ont demandé de leur faire une formation dans la péculture, l'élevage. Le CFPA Mshatousine également table sur les portes ouvertes et les caravanes. Farid Achir, la directrice, rappelle aux jeunes l'intérêt d'acquérir une qualification professionnelle. Afin de toucher le maximum de jeunes, on a fait des portes ouvertes et des caravanes d'information et de sensibilisation à l'extérieur des établissements. La oulaïde de Boura compte 30 établissements de formation publique et 11 écoles privées. Et pour la rentrée février, on court pas moins de 4708 postes pédagogiques en formation diplômante et 1635 postes en formation qualifiante, dont 1435 postes réservés aux bénéficiaires de l'allocation chômage Minha. Boura, Aris Chachoua, Algétien 3. La culture, dansant, un spectacle de diversité et d'inclusion. Il a été présenté hier au TNA par la campagne Samar Ben Dawoud. Un spectacle rehaussé par un hommage au peuple palestinien. Le public était nombreux et ravi. Compte rendu, c'est d'Ali Fers. L'Inalqus, dansant, un spectacle monté par Samar Ben Dawoud avec sa troupe et ses élèves de plusieurs classes de danse. Un spectacle plein de couleurs, de la lumière et de beaux costumes. Samar Ben Dawoud. Là, il y a différents styles de danse. Il y a du jazz, il y a du classique, il y a de la danse contemporaine, il y a un petit extrait de mon dernier spectacle. J'ai écrit ton nom, un hommage à Gaza. L'hommage a été rendu par Mahfoud Lekhel avec un poème écrit pour l'occasion. Dans ce spectacle, j'ai écrit un poème pour rendre hommage à Gaza qui parle de la souffrance des Palestiniens, surtout les enfants. Le public a trouvé le spectacle réussi. On a vu plein de danses, on a vu des jeunes ballons se produire sur scène. C'est agréable. C'était vraiment formidable. Il était excellent, les danseuses étaient bien, gracieuses, les tenues étaient formidables. On a pris beaucoup de plaisir à regarder le spectacle. C'était super, franchement on a passé un très très bon moment. Du sport, une médaille d'or et un record africain pour Walid Bidani au championnat d'Afrique d'Altereo Foli qui se déroule en Egypte et en football. L'équipe nationale des U17 est à un pas d'une qualification au championnat du monde après sa victoire hier face au Béna au tir. Au but, les Algériens vont affronter au prochain tour le Maroc. La suite de la 16e journée du championnat de Ligue aujourd'hui avec 4 matchs au programme. Vous aurez tout le programme dans un instant avec Rostom Yahya Chérif dans Matin Sport et les autres disciplines également à retenir également et à suivre la petite finale en Cannes de Côte d'Ivoire pour l'enjeu bien évidemment à la 3e place. Et le match se jouera entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo Fatema Chèf.